Bonjour les amis, je suis Gaspard Courchineau et je vous présente ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous remarquerez que cela n'est pas ma voie habituelle. J'ai entraîné un réseau de neurones avec ma carte graphique Nvidia pour pouvoir cloner ma voie. J'ai donné un échantillon de ma voie au système. Il a fallu 22 secondes pour que les poids des neurones puissent être mis à jour. C'est absolument fascinant. Je vais vous parler de la grande histoire. Il faut bien comprendre que l'histoire de l'informatique est recente. Au courant des années 70, les interfaces graphiques ont révolutionné notre manière de voir les choses tournées. Aujourd'hui, sans celle-ci, votre intérêt pour l'informatique serait inexistant. Ensuite, dans les années 90, Internet a vu le jour depuis l'université de Stanford en Californie. Depuis les années 80, des ingénieurs précurseurs concoivent des algorithmes de retropropagation du gradient pour changer nos vies qu'il se trouve communes. Je pense notamment à Yann Lequin et Geoffrey Ntonney. Mais l'histoire n'est pas l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler de la place que peut prendre l'IA dans le droit du travail. Nous allons traiter de l'IA et la jurisprudence. L'analyse de la jurisprudence est quelque chose de rébarbatif et lent. L'IA va sûrement permettre d'accélérer le processus. Elle va permettre de mettre en perpestive la jurisprudence et même un jour la critiquer. Elle va devenir indispensable pour tout avocat et juriste. En effet, la société risque de devenir beaucoup plus conflictuelle avec les technologies d'IA. Les avocats et juristes seront aidés par celles-ci. Maintenant, nous allons regarder l'IA et le justiciable. Nous avons eu la démonstration d'un entrepreneur qui a entraîné sur un élème une INEA pour qu'elle puisse répondre à des questions simples de droit. Cette IA se destinait au grand public et elle était payante. Mais elle était fonctionnelle. Elle a déclenché une vaste polémique parmi la corporation des avocats plinés. Demain, les grands modèles d'IA seront gratuits. Ils seront financés par la revente des données à des annonceurs publicitaires ou plus à la marge par des abonnements peu coûteux. Cette vidéo était un test. Je vais sûrement la traduire en anglais et en russe. Je vous remercie. Merci. Paix et fraternité.